Et oui, Alicia, ce matin, je suis avec une association de bénévoles passionnés par les trains historiques, trains à vapeur, autotrains et même un train restaurant. On verra ça tout à l'heure. Bonjour, Jean-Pierre. Bonjour, Evan. Alors, vous, vous êtes le président de l'association. Est-ce que vous pouvez commencer par nous dire combien de trains vous avez ici? Alors, on a toutes sortes de trains. D'abord, trois principaux qui accueillent des voyageurs. Donc, un train à vapeur qui tire des voitures de ce genre. Je viens de descendre parce qu'on y travaille. Un train restaurant qui tire des voitures authentiques de la compagnie internationale des wagons-lits et sur lequel on fait un service à bord. Et un autorail sur lequel vous allez voyager tout à l'heure qui accueille les passagers. Tout un programme. Alors, on avance un petit peu comme ça. On regarde en même temps. Qu'est ce qui vous les donne, ce train ou comment vous voulez procurer? Ça, cette voiture là, on l'a acheté comme un tas de ferraille. Il faut bien voir qu'on n'a récupéré que les roues et le bas du châssis. Tout ce que vous voyez au dessus de la bande jaune, là, c'est neuf. On a tout reconstruit, aussi bien l'extérieur que l'intérieur. On a refait fabriquer des portes bagages, des sièges, etc. Et pour moitié, on a fait fabriquer. Pour moitié, on a tout fait nous même. Quand vous dites nous, ce sont uniquement des bénévoles qui travaillent ici? Alors oui, pour l'essentiel, on a trois salariés dans l'association, deux qui s'occupent de gérer les réservations et les passagers dans les trains. Et un qui a des doigts en or, qui est un chaudronnier carrossier qui nous a refait la carrosserie. C'est son métier, c'est d'entretenir les vieilles voitures. Et il est passé de la voiture automobile à la voiture sur rail. Et je crois qu'il s'éclate. J'imagine que c'est un beau métier. On va s'approcher un petit peu de la locomotive à vapeur. Je crois que vous en êtes très fier et vous pouvez l'être. C'est l'une des dernières de France. Oui, une des dernières construites en France. Ce n'est pas une locomotive qui a roulé sur vos SNCF. C'était une locomotive des houillères du bassin du Nord Pas-de-Calais. On l'a récupérée elle aussi à l'état de ferraille. Et on a mis une chaudière neuve. On a restauré complètement tout l'embiélage, les moteurs, etc. Et même cet hiver, on a remis en état un moteur à vapeur qui est à l'avant de la machine, qui est le moteur d'un compresseur. Je veux dire, l'ingénieur qui a conçu ce système, il était un peu tordu. Il avait l'esprit compliqué, c'est le moins qu'on puisse dire. Il vous a donné du fil à retordre. Il a vraiment fallu comprendre comment ça marchait. Mais heureusement, il y a encore les plans. Vous pensez qu'on a un peu de temps avant le départ pour visiter le wagon-restaurant ? Tout à fait, je peux vous y emmener. Ça, ça me plaît parce que oui, Alicia a un manger et voyager. Ça, forcément, moi, ça me plaît beaucoup.